Salut les viniliens, je suis très très content de vous retrouver car je suis impatient de vous montrer tout ce que j'ai acheté à la foire au disque de Den Bosch ou Bois-le-Duc comme vous voulez en français. Comme l'année dernière, c'était gigantesque. Allez, on y va. Cette convention a eu lieu le 10, 11 et 12 novembre, le 10 novembre étant réservé aux professionnels et le 11 et 12 aux amateurs, on va dire. Et moi, j'y suis allé le 11 novembre, le samedi. Comme l'année dernière, j'y suis allé avec Astra de la chaîne Astra Vinyl. C'est devenu, bon on est devenu ami quasiment, toujours un plaisir d'être avec lui et de fouiller les bacs, mais également avec Zazu, vous connaissez peut-être Zaz, mon acolyte de festival. On va souvent au Hellfest et puis on va voir souvent des concerts ensemble. Il s'est prêté au jeu cette année et je crois qu'il l'a très apprécié. Malheureusement, deux grands absents, Nono, qui devait venir, mais il a eu des petits problèmes, on va dire, techniques. La grande absente pour moi, ma femme Carole, car elle ne se sentait pas bien le matin en se levant pour partir là-bas. Et donc, elle a préféré rester. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de difficile, déjà parce qu'on aime vivre ce moment à deux. Et puis, avec ses petites mains, on se met toujours côte à côte et on va deux fois plus vite à regarder dans les bacs. Alors, de Dunkerque à là-bas, il faut à peu près trois heures de route. Bon, ça passait assez vite, on parle beaucoup dans la voiture, vous imaginez un petit peu. On a eu de la pluie tout le long, mais une fois la frontière hollandaise passée, on a vu le soleil arriver. Alors, une fois sur place, le constat, c'est qu'il y a de plus en plus de monde. C'était vraiment noyé de monde, il fallait parfois attendre son tour pour fouiller dans les bacs. Fort heureusement, au fur et à mesure de la journée, il y avait de moins en moins de monde, tout simplement parce que j'imagine que les locaux arrivent à l'ouverture et ne restent pas forcément là toute la journée. Je tiens à saluer trois Youtubers que j'ai rencontrés assez furtivement au moment de la pause repas. Alors, tout d'abord, Dimitri de la chaîne Wanted Wax, spécialisé en BO, très content de t'avoir rencontré. Surtout qu'il m'avait mis à l'honneur dans sa vidéo des 35 Youtubers à regarder en matière de vinyle, je te remercie beaucoup. Il y avait également François de la chaîne Direction Vinyl, spécialisé également en BO. C'est un petit peu pour ça que je ne vais pas les voir souvent. Je ne dis pas que je ne vais jamais les voir, ce n'est pas vrai, parce que j'ai un peu de BO dans ma collection, mais ce n'est pas ce que je collectionne en priorité. Et puis, très content d'avoir vu également Thomas de la chaîne PopOne, qui parle beaucoup de BO, mais pas seulement. Et c'est pour ça que je me suis abonné à ta chaîne tout récemment. Parlons tout de suite du sujet qui fâche, les prix des vinyles. Bon, moi, je n'ai pas senti réellement de différence avec la dernière fois, comme j'achète plein de choses assez différentes. C'est vrai que j'aime plein d'artistes différents, plein de styles, vous le verrez. J'ai réussi à trouver des vinyles à des prix très, très raisonnables. J'en suis très content. J'en ai acheté 28. Je me sens que c'est 28. Je ne sais plus si c'est 28 ou 29. Et vous verrez, je n'ai pas le plus cher que j'ai pris, je l'ai payé 25 euros. Bon, ce n'est vraiment pas très, très cher. Je n'ai pas vraiment trouvé de pépites, même si vous allez voir ce que je vais vous présenter. Il y a quand même deux ou trois très belles choses. Et puis, j'étais parti avec un budget de 400 euros pour les vinyles, seulement pour les vinyles. Et je suis revenu avec un petit peu moins de 150 euros. Je n'ai pas filmé ni fait de photos. J'ai carrément oublié. J'étais trop dedans. Par contre, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Divitri et les vidéos de François. Car ils ont fait ça très, très bien. Franchement, on se rend compte du gigantisme de cette convention, de cette foire au disque. Et c'est toujours très impressionnant. Allez voir leurs images. Allez voir la chaîne Wanted Wax ainsi que Direction Vinyles. La dernière fois, je vous ai présenté les vinyles les moins chers jusqu'aux plus chers. de façon croissante. Cette fois-ci, j'ai préféré vous les présenter dans l'ordre chronologique où je les ai achetés. Comme ça, ça va peut-être me rappeler quelques souvenirs à énumérer. Allez, on y va. Dès mon arrivée, j'ai trouvé ce 11e album de Motorhead, Bastards. Je vous en ai déjà parlé dans mon top, puisque je l'ai placé 3e. C'est un de mes préférés avec la nouvelle formation. Donc là, c'est un pressage allemand de 2022 sur ZYX Music. Et la particularité, c'est que c'est un splatter, un magnifique splatter. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Hop. Ça, ça va. Un peu plus loin, j'ai trouvé ce Aerosmith « Down with Mirrors » de 1985. Alors, cet album est particulier, puisque nos compères se retrouvent, puisque Joe Perry et Brad Whitford étaient partis de Aerosmith au début des années 80. Et donc, c'est un peu l'album de la réformation. C'est celui juste avant « Permanent Vacation ». « Permanent Vacation » est un album avec plein de hits et où ils auront retrouvé le chemin de succès. Par contre, celui-là, il est beaucoup plus... Enfin, il est moins connu, mais je le trouve très, très bon. Très proche d'un Aerosmith des années 70. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est un peu terme, comme ça, musicalement parlant. Que c'est pas... Enfin, voilà, même s'ils se sont retrouvés, même si c'est pas mauvais, c'est pas terrible. Moi, je l'aime beaucoup. Réécoutez-le, ça veut vraiment le coup. Alors, c'est un pressage européen, un pressage hollandais, de l'année de sa sortie, 1985, sur Geffen. Alors, la pochette est inversée. Il paraît que, d'ailleurs, il s'est pas beaucoup vendu à cause de ça, parce que les gens dans les bacs ne reconnaissaient pas que c'était un album d'Aerosmith. C'était pas forcément très, très, très intelligent. Surtout que, au verso de la pochette, ils l'ont mis à l'endroit, ils auraient dû faire le contraire. Un peu plus loin, un artiste que je vous présente quasiment à chaque vidéo en ce moment, Johnny Winter. L'album s'appelle Saints and Sinners. Il date de 1974. Et c'est très bon. J'ai flashé, parce qu'il reprend Strait 4 Blues des Rolling Stones, extrait de Beggar's Bonkets, qui est un superbe album des Stones. Et la reprise est magnifique. Je connaissais une reprise aussi de Swingarden, mais celle-là vaut la reprise de Swingarden. C'est magnifique. Il n'y a pas que ça comme reprise. Donc, très, très content de l'avoir trouvé pour 5 euros. Le Aerosmith, je ne vous l'ai pas dit, je l'ai payé 7 euros. Vous voyez, c'est quand même des prix très raisonnables. C'est un pressage hollandais sur CBS de l'année de sa sortie. Et c'est son sixième album. Dans la même allée, à un autre vendeur, je lui ai pris ce 38 spécial, le troisième album. Je vous avais présenté dans ma vidéo de Bruxelles le deuxième. D'ailleurs, je me suis trompé, puisque j'avais dit que c'était le premier, alors que c'est le deuxième. Il y a un abonné qui m'a corrigé la faute. Merci à toi. Donc, le troisième qui s'appelle, je ne me souviens plus, Rocking Into The Night, tout simplement. Très, très bel artwork, recto comme verso. Par contre, le contenu, j'aime moyennement, parce que ça devient un petit peu mainstream, un peu FM. Et je crois plutôt que je vais acheter le premier et je vais arrêter là. Je vais quand même le garder, parce que la prod est magnifique, c'est sublime. À écouter, c'est quand même très, très, très plaisant. Donc, c'est un pressage, c'est un pressage hollandais aussi, sur A&M Records de 1979, de la sortie de l'album. À un autre vendeur, je lui ai pris deux disques, dont celui-là, It's a Beautiful Day. Ce disque, je l'ai acheté parce qu'il y a pas mal de temps, Joseph Isola l'a présenté sur sa chaîne. Et il y avait décrit la musique de ce groupe, parce que c'est un album éponyme, c'est leur premier album, It's a Beautiful Day. Et effectivement, dès que je l'ai mis sur la platine, c'est tout simplement magnifique. Donc, c'est un groupe folk, psyché, de San Francisco, qui ont sorti trois ou quatre albums, je crois. Et c'est vraiment très, très beau. Il y a le premier titre, White Bird. On pourrait l'écouter en boucle, c'est magnifique, c'est joyeux, c'est tout simplement beau. C'est vraiment beau. C'est presque, oui, un peu céleste comme ça. On dirait qu'on célèbre la Terre, enfin, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça m'a fait un sacré effet dès que je l'ai écouté. Très content de l'avoir pris, surtout qu'il était à 8 euros et qu'il me l'a laissé à 5 euros, parce que j'ai pris un autre disque. C'est un pressage, malheureusement pas de 1969. C'est un pressage de 1979 sur CBS. Et la pochette est plutôt VG, mais par contre, le disque, lui, est en VG+. C'est un beau Getfold. Très content d'avoir trouvé ça. Merci, Joseph. Encore une belle, très belle découverte. Très bel artwork, d'ailleurs. Très belle pochette de disque. Je lui ai pris également ce Spocky 2 de Spocky 2, ce que je vous ai présenté, que j'avais déjà acheté en Belgique, sauf qu'il était plutôt VG. Et là, il est nickel. Je l'ai pris, enfin, il me l'a fait pour 10 euros. Enfin, il m'a fait 15 euros les deux. C'est un pressage des années 80, un pressage allemand. Ce n'est pas un Getfold, mais comme je l'ai en moins bon état en Getfold, je me suis dit, allez, je vais me le prendre pour l'écouter sur ma super platine dans le salon avec un peu moins de tracement, tout simplement. Et le son est très bon pour un pressage des années 80, quasiment aussi bon, je dirais même aussi bon que celui des années 70 que j'ai déjà. Donc, Spocky 2, groupe anglais de psyché, que je vous conseille. Je ne m'éternise pas parce qu'aller voir la vidéo d'avant, j'en parle assez. Pas loin de là, j'ai acheté un vendeur 3 disques. Pareil, il m'a fait un prix, parce que sur le dernier que je vais vous présenter, il est un petit peu abîmé au niveau de la pochette, donc il m'a fait un petit prix. Je lui ai pris le dernier Sinleazy, qui s'appelle Sander and Lightning. Alors, dernier album, parce que Philly Note, vous le savez, disparaîtra après. C'est l'album le plus heavy de Sinleazy, sorti en 1983. On est vraiment dans un art beaucoup plus heavy. Moi, j'aime beaucoup le Sinleazy des années 70. Néanmoins, c'est quand même très, très, très bon. Ça joue bien, les solos. Bon, ce ne sont pas des shredders, mais on sent tout de suite qu'il y a un peu de la compète dans les années 80, et on sent que les guitaristes accélèrent le jeu. Mais ça reste très, très plaisant à écouter. J'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est un pressage allemand sur Vertigo de la sortie de l'album. Au même vendeur, je lui ai pris Nightlife de 1974. C'est un pressage de 1974. Alors, deux. C'est un pressage sur Vertigo. Et c'est un pressage également allemand. Alors, je préfère ça. Personnellement, je préfère ça. Alors, je sais bien que mes potes Ardoz vont préférer plutôt le dernier. Mais moi, j'aime bien. Alors, c'est le quatrième album. Et ils se cherchent un petit peu. Et c'est vachement bon. Et puis, c'est l'arrivée aussi de Brian Robertson et de Gorham à la guitare. Et franchement, ça se sent. Les guitares, c'est magnifique. On a cette particularité des guitares qui s'harmonisent chez Tiffany Z. On l'a déjà sur cet album-là. Des fois, c'est un peu funkisan. C'est hard rock. C'est assez riche. Donc, ça part dans tous les sens. Il y a bien sûr de très, très jolies balades. La prod est très, très bonne. Le artwork est magnifique. C'est un très bel album. Moi, je suis très content de l'avoir trouvé. Je l'ai payé 17 euros. Mais c'est un pressage. Alors, je ne vais pas vérifier si c'est un premier pressage. Mais en tout cas, c'est un pressage de l'année. Dans un état impeccable. Et comme l'autre, il m'avait fait 12. Allez, je me suis dit celui-là, 17. C'est plutôt cool. Le recto est très joli. Mais le verso est très beau également. Parce que je ne vais peut-être pas vous montrer les pochettes comme d'habitude. Comme il y en a 28, je crois. Ça va me prendre beaucoup de temps. On va essayer d'aller un peu plus vite cette fois-ci. Donc, très content. Ma collection de Cinezy. C'est off petit à petit. Toujours à ce vendeur. Je lui ai pris cet Aerosmith. Qui, comme il était un petit peu déchiré là. Mais je vais essayer de rafistoler ça. Il me l'a fait 6 euros. Les autres disent que je les ai payés plein pot. Mais celui-là, il était je crois à 10 balles. Mais il me l'a fait 6 euros. Donc, ça reste correct. 6 euros à Aerosmith. De 1976. Alors, l'album, lui, est de 1973. Il s'agit du premier album d'Aerosmith. Bon, je le connais. Je les ai en CD. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aerosmith, moi, j'ai tendance à acheter, racheter tout en viny. Parce que j'aime beaucoup. Donc, c'est un pressage hollandais. Sur CBS de 1976. Et pas de 1973. Malheureusement. Mais la pochette est très, très jolie. L'état du disque, lui, est impeccable. Enfin, impeccable. Un bon VG+. Tout simplement. Très content de l'avoir. C'est l'album de Dream Home. C'est le premier album. Mais pas seulement. Il est connu avec Dream Home. Mais moi, j'aime beaucoup Walking the Dog. Ou encore Mamakine. Que Guns and Roses a repris. Moving Out. Enfin, tout est bon. Franchement, tout est bon. Puis j'aime bien le son de cette époque-là. Contrairement à Permanent Vacation ou Pump. Où ça devient un petit peu... Pas du n'importe quoi. C'est très, très bien produit. Mais c'est... Voilà, il y a de la surenchère. C'est un petit peu... Le trait est un petit peu exagéré, on dira. Là, ça sonne vraiment très soft. Très naturel. Et vous le savez, moi, j'aime beaucoup les prods des ESPONDISTS. Parce qu'elles ont ce mérite d'être très proche de la réalité. Un petit peu plus loin, à notre vendeur, je lui ai pris deux albums. Dont celui-là, que je suis très content d'avoir trouvé. Moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est dur de me l'enlever. En ce moment, effectivement, Little Feet, Cine Easy, tous ces groupes. Johnny Winter, c'est un petit peu ce que je recherche actuellement. Donc, la double live du groupe, sorti en 1978, et qui s'institule Waiting for Columbus. Alors, je le cherchais depuis un moment, même si je privilégie les albums studio. Car Little Feet, c'est un vrai régal à écouter. Les prods sont magnifiques. Franchement, musicalement, c'est très bon. Mais ils sont sublimés par les prods. Vraiment très, très bonne prod américaine des années 70. Et en live, je me doutais bien qu'on n'allait pas avoir tous les arrangements qu'on a en studio. Ben, on n'en est pas loin quand même. C'est des super Zikos. Donc, ce double live est tout simplement magnifique. On retrouve les titres principaux des années 70. Et puis, que dire encore ? Le artwork est assez rigolo. C'est un Get Fold. Tout ça pour 9 euros. C'est vraiment pas cher. Je suis très, très content. Alors, c'est un pressage allemand sur Warner Bros. De l'année de la sortie de l'album 1978. Un de plus dans ma collection. Petit à petit, je vais finir par tous les avoirs. Au même vendeur, je lui ai pris ce deuxième Rock Godess. J'avais le premier. Il me manquait le deuxième. C'est chose faite. Alors, je l'ai payé 14 euros, 9 euros. Ça faisait 23 euros. Il m'a fait 20 euros les deux. Donc, je considère que j'ai payé cet album 10 euros ou 11. Et l'autre 10 ou 9, comme vous voulez. Allez, 10 et 10, c'est bien. Donc, deuxième album. Très content. Il y avait qu'un petit initiale au stylo là. que j'ai réussi quasiment à gommer. Mais il est dans un super bêta. La pochette est très, très belle. Alors, quant au contenu, je préfère le premier. Je trouve que sur celui-là, la voix, elle est très exagérée. Enfin, je trouve que c'est surjoué un petit peu au niveau de la voix. C'est un petit peu dommage. Je ne l'ai écouté qu'une fois. Je vais le réécouter. Enfin, j'avais écouté les années 80. Mais mon écoute a un petit peu changé depuis. Donc, c'est un pressage hollandais sur A&M Records de l'année de sortie de ce disque, 1983. J'ai oublié de vous dire le titre. Il s'intitule « Elle hath no fury ». Donc, je suis quand même content de l'avoir trouvé. Le artwork est vraiment très, très joli. On retrouve nos trois jolies anglaises à l'arrière, dont les sœurs Turner. Bon, je pense que je vais quand même le garder. Parce que c'est quand même assez mythique des années 80 pour moi. J'aimais beaucoup. Allez, on va le garder celui-là. Un peu plus loin, quand il y en a deux, il y en a trois. J'ai pris justement ce troisième album de Simizy qui s'intitule, attention, c'est un titre à rallonge, « Vagabonds of the Western World ». Je l'avais déjà en CD. Mais je suis très content de l'avoir trouvé en vinyle parce que je les recherche tous, les Simizy. Donc, très, très bon disque. C'est le fameux album avec « Whisky in the Jar ». Puis alors, j'aime beaucoup le titre « Little Girl in Bloom ». Mais alors, un de mes titres préférés de Simizy est sur ce disque. Il s'appelle « The Rocker » et j'adore ce titre. C'est un album de 1973. Là, il s'agit d'un pressage de 1975, un pressage allemand sur Nova. Donc, peut-être un petit pressage, on va dire, économique puisqu'il n'est pas sur Vertigo. N'empêche qu'il sonne très, très bien. Il ne doit plus m'en manquer beaucoup, des Simizy. J'adore le artwork. Vraiment, très, très bel artwork. Un très bel album, aussi bien pour sa pochette que pour son contenu. Chose peut-être à préciser, ça sera le dernier album du Simizy des débuts puisqu'après, ils vont être quatre. Va arriver Gorham et Brian Robertson. Un petit trou de mémoire. L'album que je vous ai présenté tout à l'heure. Très content de l'avoir trouvé. Un autre vendeur, je lui ai pris deux disques. Pareil, il y en avait pour plus de 15 euros. Il y en a un qui était à 10, l'autre à 7 euros. Donc, 17 euros. Il m'a fait 15 euros les deux. Alors, le huitième album de Steppenwolf. On est en 1975. Et ce disque s'appelle « Hour of the Wolf ». Et je suis un peu déçu. Je trouve que la magie de Steppenwolf n'est plus là. C'est moins psyché, c'est plus hard rock. Et puis, c'est presque une parodie de même. Après, il faudrait que je le réécoute. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais du tout. Ça sonne même plutôt bien au niveau de la prod. Mais il manque ce côté psyché au niveau de l'orgamon. Enfin, il y a toujours de l'orgamon. Mais il y a quelque chose qui a changé dans le groupe. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas l'organiste qui est parti. Et qu'il y en a un autre qui a pris sa place. Et donc, je ne sais pas. Il manque un ingrédient qui fait que ce n'est pas le Steppenwolf que j'aime. Je ne sais pas encore si je vais le revendre ou si je vais le garder. En tout cas, c'est un pressage hollandais de l'année de sa sortie, 1975, sur Epic avec un macaron jaune. Je vais voir si je le garde ou pas. J'étais très content. J'avais payé 10 balles. J'étais très content de le trouver. Et puis, un petit peu déçu à l'écoute. Alors, j'ai pris également à ce vendeur. Alors, ce disque était à 7,50 euros. Il m'a fait les deux pour 15 euros. Donc, je considère que je l'ai acheté 5 euros. C'est un groupe qui s'appelle Phantom Rocker & Sleek. Vous connaissez peut-être. Puisqu'il s'agit de la section rythmique des Stray Cats. On est au milieu des années 80 et les Stray Cats sont splittés. Ils vont se reformer un peu plus tard dans la décennie. Mais en attendant, il faut bien gagner sa croûte. La section rythmique des Stray Cats décide de s'adjoindre à un superbe guitariste. En la personne de Earl Sleek, qui avait déjà travaillé avec Bowie surtout. Mais également avec John Lennon. Et puis, il a fait pas mal d'albums sous. Un superbe guitariste. J'adore son son d'ailleurs. Et c'est plutôt réussi. Enfin ça, il s'agit du deuxième album qui s'appelle Cover Girl. D'ailleurs, le artwork est assez sympa. Il reprend un petit peu la pochette d'un magazine. Je trouve ça assez réussi. L'idée est assez originale. C'est le deuxième album. Il est sorti donc celui-là en 1986. Alors, c'est un pressage US sur EMI Record. EMI US. Alors, ça sonne un petit peu Côte Ouest. C'est assez rock'n'roll. C'est assez rock, rock'n'roll. Un petit peu pop, ce qu'il faut dans les refrains. Mais ça sonne un petit peu palmier tout ça quand même. C'est un rock'n'roll assez West Coast, je dirais. Même si cette section rythmique des Stray Cats, Phantom et Rocker viennent de New York. Il faut le savoir. C'est très agréable. Néanmoins, j'avais le premier. C'est en dessous du premier. Je vous ai préparé le premier. Le premier, même la pochette est bien sympa parce qu'on les voit tous les trois. Il y a même Cass Richard qui fait l'apparition sur un titre. Le premier album est bien au-dessus du deuxième. Malgré tout, malgré tout, j'aime bien. J'aime bien la voix. C'est le contrebastiste des Stray Cats qui chante. J'aime beaucoup la voix. Et puis, ça s'écoute assez facilement. C'est couplé refrain, un petit pont, un bon petit saut de guitare. Très rock'n'roll, tout ça. Enfin, dans la façon de faire. Et dans la musique aussi d'ailleurs. Mais c'est très agréable. Et la prod est très bonne. Avec une caisse-cœur un peu surdimensionnée comme on trouve dans les années 80. Mais ce n'est pas trop dérangeant, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup. Quand on écoute ça, on se croirait sur le Sunset Boulevard, en train de rouler dans une cadillac décapotable. Un peu comme le clip de Hungry, de Rolling Stones. Bon, ce n'est pas la grande révolution, ce groupe. Mais j'aime beaucoup. J'ai trouvé ce disque neuf que j'étais très, très, très heureux de trouver dans les bacs. Puisqu'il s'agit d'un album de The Black Angels. Un groupe psyché que j'adore. Un groupe de Austin, Texas. Qui est né en 2006. Et là, il s'agit de leur sixième LP. C'est leur dernier album. Double vinyle, avec une super pochette brillante. Le Get Fold, pareil. Ça fait un effet un peu miroir. Un petit peu comme Double Platinum de Kiss. Je ne sais pas si vous connaissez ce Greatest Hit. Donc, sublime album. Déjà au niveau de la présentation. Et le contenu, The Black Angels, quand vous voulez du bon psyché, très influencé de la fin des 60's, c'est ce qu'il vous faut. Puisqu'ils sont très influencés du Velvet Underground, on va le dire. Puisque même leur logo, c'est un portrait de Nico, qui avait joué avec le Velvet. Je vous le montrais d'ailleurs, on le voit dans une sous-pochette, ce fameux logo. Voilà, ça c'est un petit peu comme la langue des Rolling Stones. Il se représente avec ça. Et puis, ces albums, ça ne coûte pas rien. Et donc là, j'étais très content parce que je l'ai trouvé à 20 balles. Encore certi, encore fermé. C'est sorti sur Partisan Records. C'est un pressage européen de 2022. C'est mon premier vinyle de The Black Angels. J'ai deux CD. Là, j'étais vraiment très content. Et je l'ai écouté deux fois. Autant vous dire que c'est une tuerie. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans le rock psyché. Tout est là pour moi. Je l'ai vu en concert il y a pile un an avec Zazu, justement. Et mon copain Nico. Et on s'est pris une méga claque. Ça joue quand même assez fort. Ce n'est pas un truc de gamin. C'est vraiment très prenant. C'est très immersif. Moi, j'adore. Très content de l'avoir trouvé. Un vendeur, je lui ai pris deux Fu Manchu. Alors, il y en a un qui était We Must Obey à 25 et l'autre qui était à 20. qui s'appelle Sins of Infinite Power. Alors, Sins of Infinite Power est de 2009 et celui-là est de 2007. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, 1 à 25, 1 à 20 euros. Il a fait les deux 40. Donc, 20 euros. Un album de Fu Manchu. Ce n'est pas cher payé, je vous le dis. En plus, ils sont neufs. Et il y a un CD dedans, le CD de l'album pour chaque exemplaire. Donc, ça, c'est super. Je les avais déjà en CD en boîtier cristal. Je les revendrai. Donc, très, très content de les avoir trouvés en vinyle. J'adore ce groupe. J'en ai déjà parlé. Un groupe de stoners californiens de la Côte-Ouest des États-Unis. Et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un stoner, comment dire, pas pachydermique du tout. Enfin, oui, le son est gras, bien sûr. Mais ils ont des morceaux speed. Et à chaque fois qu'on écoute Fu Manchu, on a l'impression d'être dans une voiture sur l'autoroute. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire comme délire. Et puis, souvent, ils font référence au sport de glisse, à la vitesse, au sport mécanique. Enfin, tout ça, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup Fu Manchu. Il y a un esprit de liberté dans leur musique que j'adore. Alors, bien sûr, c'est très influencé des années 70. Mais comme c'est un groupe, je crois qu'ils ont commencé fin 80, ils ont un petit peu cette touche un peu grunge. Et bien sûr, stoner qui les caractérise. Alors, le We Must Obey, je le préfère un petit peu plus à l'autre. Mais ils sont tous les deux très, très bons. Alors, c'est des vignes noires, tout simple. Et c'était sorti sur Century Media. Alors, à savoir que c'est les pressages de la sortie de l'album. C'est-à-dire, c'est pas des represses, parce qu'ils ont repressé pas mal. Donc, je suis très content d'avoir trouvé neuf à ce prix. Le deuxième est très bien aussi. Il y a les inner sleeve, tout ce qu'il faut à l'intérieur. 20 balles les deux. Je suis sauté dessus tout de suite. Au même vendeur, mais là, ils m'ont pas fait un prix, parce que j'aurais acheté ce Iron Fire pour 15,9 euros. Double album avec le CD dedans, je crois même. Donc, Get Fold, la totale, 15 euros. Pas cher du tout. Si vous connaissez pas Iron Fire, c'est un mélange, alors, c'est un mélange, on va dire, de stoner, de Doom, un peu. Et puis, un petit soupçon de trash. Je trouve que des fois, ça peut ressembler à Slayer sur certaines séquences, sur certains passages. C'est quand même assez heavy. C'est le guitariste de Slip, je me souviens plus de son nom, désolé, mais c'est le guitariste de Slip, un super groupe aussi, qui a formé Iron Fire, ils sont trois, un power trio, ça envoie le bois. C'est génial, c'est vraiment très très bon. Enfin, j'ai pas encore écouté cet album. J'en ai déjà deux en CD. Je l'ai pas encore écouté. Alors, il s'appelle Luminiferous. Luminiferous. Et donc, quand j'ai vu à 15 balles, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai pris. Il était neuf, encore scellé et tout. Donc, ça, c'est encore à écouter. Mais ça devrait me plaire, parce qu'à chaque fois que j'ai écouté Iron Fire, puis je les ai déjà vus au Hellfest deux fois, à chaque fois, j'aime beaucoup. Un peu plus loin, on est dans les vignes récurrents de mes vidéos, puisque j'ai trouvé, enfin, le dernier album de Bebop Deluxe qui me manquait, le live, qui s'appelle Live in the Airage. Très bon, je l'ai écouté hier soir. Très, très, très bon. Alors, Bebop Deluxe, c'est un petit peu comme Little Fit. Enfin, ça ne ressemble pas à Little Fit, puisque là, on est plutôt dans du art, rock, glam. Mais enfin, on va dire un glam un peu précieux, comme ça. Et ça n'a rien à voir avec Little Fit. Mais là où ils ont un petit point en commun, c'est au niveau des arrangements des albums studio. C'est toujours super bien fait, avec des super prods. Et j'avais peur qu'en live, ça soit moins bien. Eh bien, pas du tout. C'est très, très, très bon. Le guitariste et le guitariste chanteur, il est magnifique. En live, il arrive à refaire ce qu'il fait en studio. et je peux vous être sûrs que c'est vraiment pas un manchot. C'est un super soliste, entre autres. Et c'est très riche, même en live. Les breaks, tout est comme sur les albums studio. C'est assez impressionnant. Alors, la particularité de ce live, c'est que c'est un simple, mais on a la suite sur un 45 tours. Voilà. Donc, c'est un double live, avec un LP et un 45 tours. C'est assez rigolo. Je n'avais jamais eu ça. Avec un super universe livre, également, avec des photos. Donc, je sais que la photo de la pochette est tirée de Metropolis, du célèbre film de science-fiction de Fritzland, je crois, c'est ça. Des années 20, il me semble que c'est des années 20. Très belle artwork. Des photos également de Metropolis à l'arrière. J'aime beaucoup. Très content. Alors, la petite histoire de ce disque, c'est qu'il coûtait 7 euros ou 7,50 euros, je ne sais plus. Et donc, je tends à habiller 10 euros au gars et il me rend 5 euros. À choix. Je n'ai même rien négocié. Il me rend 5 euros. Après, il n'avait pas la monnaie. Il n'avait pas de pièce. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il devait bien vendre, ce monsieur. Et donc, je l'ai acheté 5 euros. C'est un pressage anglais sur Harvest, comme dit Purple. Et le son est très, très bon. Je suis content. Alors, il est à peu près 16h, 16h15. J'avais quasiment acheté 80% de ce que j'allais ramener. Et puis, j'avais fouillé dans des bacs et j'avais eu des pressages japonais. Et je me suis dit, il serait bien de ramener un pressage japonais. Pas trop cher. Je ne voulais pas mettre trop cher. Et puis, il y avait un spécialiste de hard rock, mais surtout de Kiss. Et je leur ai pris mon album préféré, en tout cas le hard rock préféré, de ce groupe new-yorkais. C'est l'album Rock'n'Roll Over. Et donc, je l'avais déjà. Mais bon, j'ai voulu me faire plaisir. Je me suis dit, je vais me le prendre en pressage japonais avec le hobby. C'est quand même la classe, quoi. Un petit peu collectionneur, mais bon, on a le droit aussi de se faire plaisir. Mais n'empêche que par rapport à la version que j'ai, une version européenne, je crois que c'est une version française, c'est un gatefold. Je vais vous montrer ça quand même, avec des belles photos, les inerties vont japonais. Très, très, très content de l'avoir trouvé. Je l'ai écouté, le son est magnifique. Vraiment, avec une pochette, un peu comme les pochettes américaines, super ultra épaisse. Donc, génial. Sublime artwork. Et le prix, le prix est encore dessus. 25 euros. Alors, j'ai trouvé que c'était très, très, très honnête. 25 euros. Quand je pense que celui que j'ai, enfin, il est nickel, celui que j'ai, j'ai dû payer entre 15 et 18 euros. Je ne sais plus, entre 15 et 20 euros. Un pressage japonais à 25 euros. Je ne pouvais pas le laisser dans le bac. Je suis content. Donc, petite pépite. À ce moment-là de la journée, il était à peu près 16h30. Ça ferme à 17h. On était un petit peu dispersés. Tous les trois, Zazu et Astra. on cherchait encore des choses qui nous manquaient, quoi. Et puis, je vois, je n'avais pas fait les bacs promo. Je fais généralement avec ma femme parce qu'on va très vite. Et puis, je vois, quoi, une cinquantaine de cartons dans un stand. Et tout a du... Il n'y aura pas du pressage de Kiss en japonais, après ça, japonais. Mais vous allez voir, pour 2 euros, ça valait le coup quand même. J'ai pris, par exemple, ce Donna Summer. Vous allez me dire Donna Summer, le disco, tout ça. Mais là, pas du tout puisqu'il s'agit d'une production de Quissin Jones. Alors, Quissin Jones avait fait l'album Sweer de Michael Jackson. Et, bah, c'est magnifique. On sort un peu du disco lancinant, sexy, même si j'aime bien. Mais ça, là, c'est un peu plus funk, soul, un petit peu comme Michael Jackson, quoi. Vous voyez ? Avec des super arrangements de Quissin Jones, des cordes par moments, des cuisses. Vraiment un très, très bon album. J'étais surpris. J'avoue que la pochette m'a interpellé. Franchement, magnifique sur cette pochette. Et, pareil, de l'autre côté. Donc, alors, c'est des pressages allemands ou hollandais de l'époque. 2 euros, j'allais pas y laisser. Donc, j'ai pris ça. Regardez ce que j'ai trouvé à 2 euros. Un live de Eric Clapton. Très bien aussi. Je suis pas un grand fan de Clapton, mais il faut bien avouer qu'à 2 euros, bah, j'allais le prendre. Et puis, en plus, attention, hop. Et en plus, bah, il sonne super bien. Il est vraiment pas abîmé. J'ai nettoyé tout ça avec ma machine à ultrason. Et, on est dans du VG+. Carrément. J'ai pris également pour 2 euros. J'arrêtais pas parce que comme je trouvais ces choses-là, j'allais super vite. Il me restait une demi-heure. Il y avait plein de cartons. J'ai pas fait la moitié. Je lui ai pris aussi Bob Seager. L'album, alors, comment ça s'appelle ? The Distance. J'avais déjà acheté deux albums de Bob Seager. Très agréable à écouter. Du bon rock US. Bon, assez mainstream, mais c'est très agréable à écouter. Là, pour 2 euros. En plus, pochette nickel, disque nickel. Allez, hop. Embarqué, monsieur. Et puis, je lui ai pris ça aussi parce que j'avais deux albums de Hearth. Alors, Hearth, je suis pas un grand fan, mais les deux albums que j'ai, j'aime beaucoup, dont l'album avec Barracuda. Je me suis allé pour 2 euros. Je vais le prendre et puis, si j'aime pas, je l'offrirai ou je le revendrai. Eh bien, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Rien que la prod, elle est excellente. C'est un groupe qui est très influencé de Led Zeppelin, il faut le dire, parce qu'il mélange folk et hard rock. Et puis, les deux sœurs, font un superbe boulot. Il y a même un titre live. Ils se permettent même de reprendre du Led Zeppelin. À un moment donné, il y a l'impro, il part sur du Led Zeppelin. C'est vraiment très très bon. L'album magazine. Quand j'ai écouté ça et que je sais que j'ai payé 2 euros, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Là, pareil, le greatest hit des Birds, sorti en 1967. Alors, c'est pas un pressage de 67, c'est un pressage des années 70, mais quand même, 2 euros, j'avais rien d'eux. Et puis, on retrouve quand même Mister Tambourine Man, 8 Miles High. Enfin, pour se faire une idée de ce groupe de la côte ouest des Etats-Unis, de la période psychée, de la première période psychée, c'est quand même génial. De balle, j'étais trop content. En plus, regarder cette pochette, je la connaissais, mais elle est en superbe étoque. Super classe. Allez, j'ai tout Tenin Dungeon des années 70, mais j'ai pas pu m'empêcher de prendre ce greatest hit. Et franchement, que du bon, vous imaginez bien. Qu'à Scratch Fever, Free For All, Dog It Dog, Motor City, Madhouse, et puis surtout, le fameux titre, mon titre préféré, Stranglehold, que j'adore. un titre un peu psyché, c'est étonnant pour quelqu'un qui prend pas de drogue et qui s'alcoolisait pas. Tenin Dungeon, c'est comme ça. C'est un peu un personnage un peu spécial, un peu tête de con, c'est pas trop mes idées, mais musicalement, c'est bon. 2 euros, voilà, dans un état, allez, VG+, VG+, pour la pochette et l'album, pour les idées. Je l'ai pas laissé dans le bac. Et puis le dernier, un petit hommage, encore une fois, à Tina Turner. Ces albums-là, je les ai jamais achetés parce que je savais que j'allais tomber dessus à des prix relativement bas. Il s'agit de Break Every Rules de, alors il n'y a jamais les années, 1986. Alors, bon, la voix est toujours magnifique. Au niveau de l'interprétation, il n'y a rien à dire. Les arrangements, bon, c'est un petit peu rock and pop, voilà, mais pour 2 euros, je suis quand même content de l'avoir trouvé. Moi, étant fan de Tina Turner, surtout sa période 70s, et 60s, la période 80s, j'aime un peu moins, mais à 2 balles, je le prends tout ça. Vous voyez, quand on fouille bien à cette convention, on trouve encore du vinyle pas trop cher. C'est un peu plus compliqué pour ceux qui recherchent vraiment des vinyles dans un style bien défini. C'est plus compliqué parce que ça se rarifie, les disques d'occasion, quand on cherche vraiment un truc bien précis et obligatoirement, les tarifs augmentent. Alors, c'est un vrai bonheur cette convention. J'espère y retourner au printemps et je vais essayer de m'organiser pour y aller de jour cette fois-ci. Je voulais remercier Zazu, mon pote, de m'avoir accompagné à ce magnifique pèlerinage et puis également Astra. On est devenu amis maintenant. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant avec une très bonne culture et puis ce qui nous relie vraiment au-delà du hard rock et du heavy metal, c'est bien sûr qu'il aime le high energy qui est surtout représenté par ses groupes scandinaves turbo négro, Glucifer, je cherche des noms, Difor, Helicopters, etc. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a encore fait des cadeaux et pas n'importe quoi comme cadeau. Ce n'est pas des cadeaux à 1 franc. Je vais vous chercher ça tout de suite. Tout d'abord, il m'a offert ce turbo négro Apocalypse Dude en represse, un disque mythique du high energy, peut-être le disque mythique ou en tout cas un des trois disques mythiques de cette vague. Je vous le conseille, c'est un pressage pour les 30 ans. Merci, merci beaucoup Astra. Et puis, il m'a ramené aussi de Paris, je le voulais et puis, il a fini par me l'offrir, c'est vraiment très gentil. Betty Davis, une super nana qui, c'est qu'à le dire, merci Michel Jonas, une super nana qui faisait du funk au début des années 70, c'est pas seulement, elle a continué un peu. Malheureusement, elle n'a pas eu de succès mais c'est hyper bon, vraiment très, très, très bon. C'est du funk hyper brut, encore bien tâté de rock avec des guitares, une section rythmique d'enfer. Alors, Betty Davis, parce que tout simplement, elle a été mariée à Mike Davis et je pense même que c'est lui qui l'a un petit peu poussé à faire de la musique. C'est une voix extraordinaire pour vous situer un petit peu quand on prend Tina Turner. Betty Davis est encore plus trippée que Tina Turner. C'est vraiment, c'est vraiment très rentre-dedans. Pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre et qui aimeraient bien y rentrer, passer par ce premier disque, c'est un pressage US, un repress récent. c'est pressé que là-bas donc on ne peut pas le trouver autrement qu'en pressage US donc ça coûte un petit peu cher mais ça vaut son pesant d'or. Merci Astra pour ces deux cadeaux. Vraiment, des compères géniaux. Alors, cette foire au disque à Bois-le-Duc me fait un petit peu bouger, changer d'état d'esprit car j'ai envie de moins acheter sur le net parce que le net il y a toujours les frais de port et puis les tarifs parfois sont très exagérés je pense à le discogs. Moins acheter en foire au disque également parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix c'est petit puis parfois on revient avec des choses qu'on ne voulait pas vraiment et plutôt me concentrer et économiser pour aller là-bas car là-bas on a ce qu'on veut c'est vraiment un Eldorado du vinyle pas seulement il y a du CD également. je pense que maintenant ça va être ma priorité bon j'irai quand même dans l'effort au disque environnante Dunkerque Calais peut-être un petit peu Lille mais pas plus de 2 ou 3 dans l'année puisque il m'arrive de vendre c'est comme ça un petit peu que j'autofinance ce voyage mais effectivement je vais bouger un petit peu de position à part pour les vinyles neufs moi j'y vais surtout pour les vinyles d'occasion donc Bois-le-Duc Den Bosch restera pour moi ma place favorite de prédilection pour l'achat de mes futures vinyles voilà cette vidéo touche à sa fin je m'excuse un petit peu encore une fois de la longueur mais vu la grandeur de l'événement je ne peux pas faire ça en 5 minutes vous allez me comprendre j'imagine et donc je vous embrasse très fort les vinyles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501